Salut à tous ! Coucou tout le monde, on voulait vous partager un super moment qu'on allait vivre là juste, on s'est munis de nos sarongues, c'est la tenue, bon c'est peut-être pas mis comme il faudrait mais en tout cas c'est la tenue balinaise parce qu'en fait là il y a chez nous dans notre guest house une cérémonie qui se fait deux fois par an en fait, donc dans la famille du propriétaire d'ici et aussi ici parce que c'est un peu comme sa deuxième maison, en tout cas il considère ici son business comme sa deuxième maison et deux fois par an en fait avec toute sa famille, donc il réunit toute sa famille et ils font une cérémonie pour remercier les dieux, après c'est leur culture, c'est donc l'hindouisme ici et il remercie un petit peu tous les dieux et donc avec toute leur famille c'est pour remercier, pour protéger leur famille et aussi pour protéger tous les gens qui restent ici, voilà et donc en fait ce qu'il veut en faisant ça c'est permettre aux gens de se sentir bien, qu'il y a une bonne énergie dans toute la guest house, qu'il y a une bonne vibration et c'est pour ça qu'on se sensible bien ici, c'est pour ça qu'on ne change jamais de guest house, jamais on ne peut pas parce qu'on juste quand tu passes les portes, déjà tu as les risières juste en face et quand tu arrives ici tu vois c'est apaisant et là on a mis notre sarong parce qu'on va aller au temple en haut là où ils ont fait la cérémonie et on va vous montrer ça, juste avant je vous montre un petit peu l'entrée du coup de la guest house, donc du coup c'est très verdoyant, c'est très 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 ouvert, donc ça c'est vraiment trop sympa, et là il y a tout du coup la famille, d'ailleurs c'est le propriétaire avec la famille et ça c'est Meryl du coup, et en haut il y a le temple et on vous amène pour voir comment c'est trop beau. L'arrivée au temple, alors là c'est comme ça sent bon, et là donc c'est toutes les offrandes qu'ils font tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Sauf que là elle est beaucoup plus spectaculaire parce qu'il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits, du riz, de la viande, de l'enceintre, comme c'est beau, alors tu vois là ils achètent tout quoi, ils ont fait des grosses prières, beaucoup de prières, et en fait ce qu'il nous a expliqué c'est qu'ici il fait une grosse cérémonie, qu'il fait beaucoup d'offrandes, parce qu'il veut vraiment que tous les gens qui viennent ici puissent être, se sentir à l'aise, puissent ressentir cette harmonie, cette paix, et aussi soient protégés, parce que c'est une sorte de protection, parce qu'ils ont un dieu qui protège aussi les gens qui sont ici, et donc il fait beaucoup d'offrandes lui ici spécialement pour protéger tous les gens qui sont ici, donc c'est assez touchant, c'est assez... voilà. On va profiter de ce moment pour se retrouver avec nous-mêmes, et on vous dit à très très vite, et prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous, ciao.